Nouvelle vidéo de la Colline des Muses, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, je vais vous parler des guerres de Vendée. Alors, je pense qu'il y aura trois vidéos, parce que c'est un sujet qui est assez dense, qui va nécessiter des développements assez longs, et je pense, pour garder un format assez court, qu'il est plus judicieux de faire donc trois vidéos. Alors, bien évidemment, cette vidéo est aussi motivée par l'actualité cinématographique récente. Vous savez sans doute qu'apparut dans les cinémas un film qui s'appelle « Vaincre ou mourir » et qui raconte l'épopée du général de Charette. Et comme Charette a notamment combattu dans ce qui est aujourd'hui la Loire-Atlantique, que certains lieux très importants qui sont attachés à son histoire se trouvent en Loire-Atlantique, notamment le manoir de la Petite Jeunet qui existe encore, et bien j'ai eu ce désir de vous parler des guerres de Vendée et de la Chouanerie en Loire-Atlantique, puisque vous le verrez, ce département a la particularité d'avoir vu sur son territoire à la fois des Chouans et des Vendéens. Alors, d'une façon générale, les guerres de Vendée et la Chouanerie ont été à la fois une résistance à l'instauration de la République et une tentative de défense du trône et de l'autel. Si la majorité des événements dont il va être question se sont déroulés entre 1789 et 1799, le feu ne s'est réellement éteint qu'avec l'échec du soulèvement royaliste de 1832, provoqué par la Duchesse de Berry. En outre, l'étincelle a commencé bien avant la Révolution, au moins au début des années 1780. Ainsi, les soulèvements royalistes dans l'Ouest s'inscrivent dans le temps long. Ils auront duré plus de 50 ans. L'actuel département de la Loire-Atlantique, qui s'appelait jusqu'en 1757 la Loire-Inférieure, est donc à la croisée des guerres de Vendée, au sud de la Loire notamment, puisqu'il appartient à la Vendée militaire, ce territoire de 10 000 km², qui regroupe 770 communes et qui est à cheval sur le nord de la Vendée et des Deux-Sèvres et le sud du Maine-des-Loires et donc de la Loire-Atlantique inférieure. Dans sa partie nord, au contraire, la Loire-Atlantique est plutôt une terre de chouannerie. Et de façon générale, nous verrons qu'aucune partie de son territoire n'a été épargnée par cette terrible guerre civile. L'histoire de cette guerre en trois actes, la première de l'ère contemporaine en France, est d'une importance extrême, non seulement pour notre région, mais aussi pour l'ensemble du pays. En fait, c'est à Nantes que s'est joué, à un moment, le sort de toute la Révolution française. Et cette thèse, elle est unanime, puisque vous la retrouverez partagée à la fois par des écrivains qui sont plutôt pros et d'autres qui sont carrément anti-révolutionnaires. Bien entendu, il fallait choisir une porte d'entrée pour vous parler de cette période. Et il y avait en réalité des dizaines de problématiques possibles. Pour ma part, j'ai choisi de me demander comment ces affrontements, qui se sont joués loin de Paris et qui ont essentiellement mobilisé des paysans, face à des troupes aguerries venues de toute la France, ont pu à ce point menacer la République naissante. Également, en quoi ces conflits illustrent-ils une opposition fondatrice entre l'esprit des villes et la tradition ancrée dans les campagnes, mais aussi entre les Lumières mises en acte pendant la Révolution et la perpétuation de ce qu'il convient d'appeler l'âme française ? Pour cela, je vous propose un plan chronologique, puisque pour moi c'est la meilleure manière de procéder en histoire. Tout d'abord, on s'intéressera à l'étincelle, c'est-à-dire la décennie 1780-1789, puis l'incendie proprement dit, qui sont ces terribles années de 1789 à 1793, et enfin l'enfer puis la paix entre 1793 et 1799. On va donc s'intéresser d'abord à l'étincelle, c'est-à-dire ce qui précède la Révolution, qui l'a amenée. Ce qui est intéressant de remarquer à la fin du XVIIIe siècle, c'est que Nantes est une ville des Lumières, au milieu des marais et des champs. C'est tout d'abord le deuxième port de France. Nantes se trouve dans le comté éponyme, et tout à côté se trouve le siège de Guérande. Ces deux territoires, qui vont former ensuite la Loire inférieure puis la Loire atlantique, rassemblent à cette époque 430 000 habitants. Cette population subit le poids écrasant de Nantes, qui rassemble 83 000 habitants, et on ne retrouve ensuite que de modestes bourgades dans le Bocage, dans les marais et sur la côte. Aucune ne peut rivaliser avec Nantes. Tout d'abord, nous avons Guérande, qui compte en 1793 7 200 habitants. Également, Valette, qui en compte environ 5 900. Puis, Ancenis et Châteaubriand, qui sont au coude à coude avec environ 3 300 habitants. Dans ce pays très rural, Nantes est un îlot capitaliste, extrêmement développé, et qui commerce avec le monde entier. La ville connaît en cette fin de siècle une forme d'apogée. Vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est le deuxième port de France, avec 46 armements qui pratiquent la traite négrière, et 400 négociants qui commercent avec les Antilles, et en particulier la grande île de Saint-Domingue. Ça ne vous surprendra pas de savoir que, dans ce contexte, la plupart des Nantais, du grand négociant aux petits artisans, dépendent de ce commerce maritime pour leur survie. En réalité, il existe à Nantes de véritables concentrations industrielles, ou proto-industrielles, si on est un peu tâtillon, ainsi que ouvrières. On retrouve à Nantes 500 métiers qui sont répartis dans les faubourgs, et qui travaillent, qui l'étoile de lin, qui le coton, pour tisser des étoffes réservées au marché intérieur. Bien entendu, vous avez également une industrie navale proprement dite, à Nantes, mais aussi à Saint-Nazaire, qui fait vivre d'autres industries. Les forges, les clouteries, mais aussi les chantiers de matures, de voileries, et de tonnelleries. Enfin, en aval de Nantes, se trouve la fonderie de canon d'Indrette, qui a été établie récemment, en 1777, par le ministre de la Marine, Antoine de Sartine. Cette fonderie de canon d'Indrette, elle est indispensable au royaume, parce que c'est là que sont fondus les canons de la marine royale. Elle occupe 700 ouvriers, et vous verrez qu'elle sera un lieu stratégique pendant la Révolution. Je vous ai présenté un petit peu le contexte géographique et économique. Intéressons-nous un peu aussi au monde des idées, puisque à Nantes, la plupart des habitants sont largement acquis aux idées de la Révolution américaine, qui commence en 1765 et qui prend fin en 1791. Bien entendu, ne vous en faites pas, cette ouverture d'esprit des Nantais ne remet pas du tout en cause chez eux, pardon, l'esclavage ou la colonisation, qui sont célébrées dans l'architecture notamment, et qui sont diffusées dans des loges ainsi que dans des cercles de lecture. Pour dire les choses d'une façon un peu différente, l'ensemble des négociants, des armateurs et des industriels nantais appellent en cette fin du XVIIIe siècle un progrès libéral. Ce progrès libéral ne vise absolument pas à améliorer le sort des plus pauvres, mais plutôt à faciliter l'enrichissement personnel des plus riches en supprimant tous les garde-fous mis en place par la monarchie pour justement éviter des concentrations de richesses trop importantes ou alors la spéculation sur les matières premières qui auraient pour résultat d'appauvrir et d'affamer le peuple. Ces garde-fous et ces barrières ce sont par exemple les barrières douanières, l'octroi, mais aussi les métiers qu'on a tendance à appeler par un anachronisme les corporations. L'idée, bien entendu, derrière la suppression de ces éléments-là, c'est de faciliter la liberté d'entreprendre de ces grands négociants armateurs et industriels en mettant en place un grand marché national unifié. A côté de Nantes, ce port bouillonnant et industriel, nous retrouvons également partout ailleurs en fait des campagnes. Campagnes qui paraissent encore un peu immobiles en cette fin du XVIIIe siècle, mais qui sont cependant très variées. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est qu'il existe un grand clivage entre le nord et le sud du département. Au nord, 30% des terres seulement sont cultivées à cause d'un sol granitique ingrat. Alors qu'au sud, vers la côte, les terres sont meilleures et le blé prend le dessus alors qu'à l'est, les coteaux sont plantés de vigne. La terre, dans cette partie de la Bretagne, appartient notamment à de grandes familles d'anciennes noblesses, les Montilles à Rezé ou les Rohan à Châteaubriand. Mais la bourgeoisie nantaise commence à convertir une partie de sa fortune mobilière, c'est-à-dire de l'argent liquide, en fortune immobilière, en achetant des terres. Les communications entre les différentes parties de ce pays sont difficiles, voire même impossibles à la mauvaise saison. Il n'y a qu'une seule grande route. Comme je vous l'ai dit, les campagnes se tiennent relativement tranquilles, mais il existe cependant un mécontentement général contre les impôts. en effet, la dette du royaume est abyssale en grande partie à cause de la guerre d'indépendance américaine et cela se ressent forcément sur les impôts. Enfin, je ne pouvais pas ne pas vous le dire, le comté de Nantes et le siège de Guérande appartiennent bien évidemment à la province de Bretagne. C'est un pays d'État qui dispose d'un système particulier de gouvernement, fruit de son histoire et de son rattachement relativement récent à la fin du XVIIIe siècle à la couronne. Ce statut de pays d'État assure à la Bretagne une relative autonomie et les Bretons sont naturellement très soucieux de conserver leurs privilèges et notamment l'exemption de la gabelle, cet impôt très redouté sur le sel. Vous voyez, en réalité, à cette époque, les choses semblent plutôt aller bien dans ce qui deviendra la Loire inférieure. Le commerce est florissant, il y a une certaine stabilité, il y a un bouillonnement intellectuel et philosophique et cependant, une succession d'événements vont précipiter l'arrivée et notamment le côté tragique de la Révolution. L'année clé, ça va être 1788 avec une accélération notable des événements. Nantes et ses campagnes commencent à s'agiter pour plusieurs raisons. Il y a par exemple la mauvaise récolte de l'année 1788. qui entraîne une disette et une hausse des prix en général. La disette, c'est avant la famine, si vous voulez, c'est quand on n'est pas en train de mourir de faim, mais on commence à se serrer très sérieusement la ceinture. Cette disette et cette hausse des prix vont provoquer un exode rural qui vient gonfler les villes et les gros bourses qui va en réalité encore aggraver les difficultés d'approvisionnement. et la gendarmerie commence à se heurter à des journaliers poussés au désespoir. Les journaliers, ce sont ces ouvriers non qualifiés qui n'ont que leurs bras à vendre et qui travaillent au jour le jour sans savoir de quoi demain sera fait. Dans les bourgs ruraux et sur les bords de la Loire, des incidents commencent donc à éclater et les paysans coupent les blés plutôt que de les donner. Le 3 janvier 1788, 400 portefeuilles du port de Nantes envahissent l'hôtel de ville. Que veulent-ils ces pauvres portefeuilles ? Ce que veulent tous les gens modestes en cette fin du XVIIIe siècle à Nantes, ils demandent du travail et du pain. Les échanges sont un peu animés et deux échevins du bureau de la ville sont gravement blessés. On va dézoomer un peu la focale et regarder un peu ce qui se passe dans le royaume. En février 1788, le roi annonce la réunion prochaine des états généraux. La monarchie est alors en train de vaciller. La dette est abyssale comme je vous l'ai rappelé et la guerre d'Amérique coûte 2 milliards de livres. 2 milliards de livres, c'est une somme absolument fabuleuse dont on a peine à se représenter l'énormité aujourd'hui, notamment parce que on peut toujours convertir les monnaies anciennes en monnaies récentes, mais en réalité, ça ne rend pas très bien compte de l'importance de cette somme, notamment parce que l'argent n'a pas la même valeur. Ce que je peux vous dire en revanche, pour un point de comparaison peut-être, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle à Paris, un ouvrier qualifié gagne difficilement plus de 2 livres par jour. Donc 2 milliards de livres, c'est vraiment une somme très importante. Avançons un peu l'année 1788 et allons directement, si vous le voulez bien, en janvier 1789. En ce début d'année, une opposition très forte va naître à Nantes. Elle oppose les patriotes qui sont acquis aux idées nouvelles et les aristocrates qui leur sont opposés. Avec cette nuance que les aristocrates sont également opposés aux rois qui souhaitent réformer l'administration. Au sein de la ville, le parti des patriotes va créer un pouvoir bourgeois parallèle qui s'oppose à la municipalité jugée désuète. En mai 1789, au moment où le roi annonce la réunion des états généraux, la bourgeoisie nantaise prévoit d'envoyer au roi une délégation pour plaider le doublement du tiers dans les futurs états généraux. Le doublement du tiers ferait que, au lieu d'avoir une seule voix aux états généraux, le tiers état en aurait deux, ce qui lui permettrait de s'opposer à la noblesse et aux clergés qui n'ont qu'une seule voix chacun, mais qui peuvent s'allier pour pouvoir contrer le tiers. Ce qui fait qu'à deux contre un, ils sont sûrs de gagner à tous les coups. La noblesse, quant à elle, va refuser de déléguer aux états généraux et va s'opposer à la fois aux tiers états et aux rois. D'une certaine manière, c'est le début de la contre-révolution. Et alors que les bourgeois sont désormais largement radicalisés, une douzaine de délégués va d'ailleurs être embastillés. Ainsi, au seuil de la révolution, Nantes est à l'avant-garde du mouvement patriote qui va bientôt devenir révolutionnaire. On peut d'ailleurs se pencher sur les cahiers de doléances qui préparent la réunion des états généraux. Les cahiers de doléances ont été assez bien étudiés pour la province de Bretagne. On en compte d'ailleurs un grand nombre, 93. Et ce qui est intéressant, c'est justement de comparer les aspirations qui sont palpables dans ces cahiers généraux en fonction des provinces. Par exemple, en Bretagne, 63% des cahiers généraux font état d'un désir d'indépendance relative vis-à-vis de la noblesse qui est très présente. Dans d'autres provinces qui sont peut-être où le poids de la noblesse est moindre, par exemple en Carci et en Champagne, c'est plutôt la liberté de commercer qui est mise en avant dans les cahiers de doléances. Je vous l'ai dit, les états généraux s'ouvrent finalement le 4 mai 1789 et se rassemblent dans la salle, dans la vaste salle des menus plaisir. C'est une pièce qui fait 56 mètres sur 31 et plus de 10 mètres de haut. Le roi siège seul. Derrière lui, une tribune est réservée à la cour. Devant lui, à droite, siègent les ministres puis le clergé qui compte 25% des états généraux. À gauche, la noblesse, 25% également des états généraux. Et au fond, la masse du tiers, 50%. On compte également de nombreux spectateurs et l'ensemble de cette salle est entouré par une galerie à gradins. C'est à ce moment-là que les partis politiques vont alors se dessiner. Vous avez les monarchiens qui sont pour une coopération de l'assemblée avec le roi sans remettre en cause l'autorité royale. Ce qui est un peu ambigu. Et les noirs qui refusent les réformes. Ensuite, vous avez les patriotes qui veulent des réformes. Et ce sont essentiellement des membres du tiers état. Mais on ne peut pas encore parler de révolutionnaires. Cependant, à partir du 21 juillet 1789, la salle des menus plaisir va être réaménagée en amphithéâtre, organisée autour du président de la salle élu par ses pairs. Les patriotes réformistes siègent à gauche et les noirs et les monarchiens à droite. Et voilà, vous avez compris le clivage gauche-droite. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo qui portera sur l'incendie, c'est-à-dire la période 1789-1793. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501